Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC en point matinal avec une configuration qui valide la poursuite du mouvement haussier ce matin. Hier j'attire votre attention ici sur l'arrivée ici très proche de la zone des 4935 points. Et bien ce matin c'est sur un gap haussier que l'on franchit ce niveau qui était un niveau très intéressant en termes techniques. Et donc on vient ici quasiment valider l'objectif de retour ici sur cette zone de point haut à 4993 points. puisque actuellement la bougie du jour a marqué un plus haut à 4987,79. Donc on est quasiment à l'objectif et considérant l'épaisseur du trait nous pouvons considérer que l'objectif a été atteint suite à la cassure du retracement à 61,8% de Fibonacci qui est visible sur l'analyse d'Eli. Donc nous sommes ici dans une configuration technique qui est en phase de confirmation. Du point de vue des indicateurs techniques, on a toujours cette poursuite de dynamique haussière notamment sur les histogrammes du MACD qui commencent à évoluer avec une forte amplitude et un RSI qui achève sa course ici. Et donc cette dynamique, on est sorti ici de la zone de survente pour arriver dans la zone de surachat ce qui dénote donc d'une très forte dynamique avec donc ce franchissement ici des 4935 et bien qui viennent confirmer la force que nous avions senti ici sur le début et sur la dynamique initiale. Alors cette configuration, elle est très intéressante. D'un point de vue global, j'ai repositionné quelques résistances obliques. Voilà de cette manière, j'y reviendrai sur l'analyse de ce soir. Donc ici, cette zone de résistance majeure sur les trois points significatifs ici de la tendance un peu plus moyen terme et puis j'ai repositionné ici une zone de résistance un peu plus court terme donc qui part ici de ce point haut que nous avions ici au début du mois de septembre. Voilà, donc c'est ici 3-4 septembre. Avec ici ce point haut, ici on a un autre contact, 4 contacts ici et ce que l'on peut remarquer, c'est que cette zone ici, elle est franchie sur gap. Donc là, ce que nous dit en fait ce tracé, c'est qu'on sort d'une dynamique court terme qui restait baissière malgré le rebond que nous avions ces derniers jours. Donc là, le message est assez important. On valide donc la cassure du retracement à 61,8 par un retracement total ici de cette dynamique et on est ici sur une neutralisation de la dynamique court terme. Après, le fait d'avoir une éventuelle rupture, voire un test de cette zone ici de résistance oblique plus majeure, nous ferait sortir d'un biais un peu plus moyen terme, ce qui serait assez intéressant puisqu'on aurait pour objectif un retour ici sur la zone des 5 213 points. Donc les points qu'il va falloir surveiller ce matin, c'est en éventuel retour ici sur la zone des 4935, voire un complement du gap. Un comblement de gap est toujours un élément technique intéressant à observer pour mesurer un petit peu la puissance qui reste dans cette dynamique. Et puis, si on valide ici une poursuite du mouvement haussier, ce qui se passera ici sur un contact éventuel avec cette zone de résistance, une zone qui évolue actuellement aux alentours des 5050 points. Si on vient ici sur cette zone et que l'on se stabilise, il y aura un test de sortie de cette dynamique un peu plus moyen terme. Donc 5050, 4993 points. Donc ça, c'est pour les niveaux haussiers. Et puis à la baisse, on a ce niveau désormais qui pourrait s'interposer en tant que support des 4935 points. En cas de consolidation, le niveau ici intermédiaire qu'il faudra surveiller, c'est celui-ci, le niveau ici des 4817 points. Voilà, sur ce niveau-là, on a eu ici plusieurs phases de support. Au franchissement, ici, on avait connu sur cette zone une augmentation de la volatilité. Et là, ici, on voit une temporisation, un franchissement et une accélération. Donc cette zone ici, aux alentours des 4820, elle serait intéressante à observer si les cours venaient à consolider. Qui plus est, on devrait avoir ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui, en cas de retour ici, devrait converger sur ces niveaux. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons eu un rapport de la Banque centrale d'Angleterre qui va augmenter son intervention, ce qui a provoqué des mouvements d'ailleurs sur les pertes de devises en livre sterling. Nous aurons aujourd'hui, donc, du côté de l'Angleterre, à 10h30, le PMI à la construction qui sera dévoilé. Et puis cet après-midi, eh bien, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre va s'exprimer. Donc à 13h30, on peut s'attendre à de la volatilité sur les pertes de devises en livre sterling. Du côté des États-Unis, nous sommes toujours dans l'attente des résultats définitifs des élections présidentielles. Et à 14h30, eh bien, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage qui seront dévoilées. Et puis enfin, ce soir, eh bien, nous aurons un communiqué, donc, du FOMC avec une communication sur l'évolution des taux d'intérêt de la Fed, suivi d'une... Donc ça, ça sera à 20h, suivi d'une conférence de presse qui aura lieu, elle, à 20h30. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et sur ce point matinal. Passez une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada